Ça va faire deux ans qu'on a le local, on a fait plein de travaux, notamment dans la zone d'activité, le coin gaming et également le salon avec le studio et aussi la cuisine. Et il y a un endroit, je vous avoue que j'ai mis de côté tout simplement parce que je ne pouvais pas faire tout d'un coup, tout en même temps, ça serait trop bien. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça et finalement, ça prend quand même pas mal de temps. Je sais que vous êtes très nombreux à aimer justement des vidéos où je montre l'avancée du local. Je vous avoue, les travaux ne sont pas 100% terminés, mais 95%. Mais le plus important est déjà fait. Après plusieurs semaines de travaux, il est temps de vous montrer enfin le résultat. Alors avant de vous les montrer, il faut que je vous parle de ce nouveau produit. En effet, qui dit travaux, dit chantier, dit plein de poussière, plein de cochonneries. Et ça tombe bien, on vient de recevoir le tout nouvel aspirateur de chez Samsung en partenariat avec eux, notamment le BeSpock Jet. Niveau design, je pense que l'on peut le dire, il envoie du lourd. Il est très stylé tout en étant très sobre. Il pourra se fondre dans votre intérieur sans aucun problème. Et il est proposé en trois couleurs, bleu, vert et blanc. Avec son moteur tournant à plus de 135 000 tours par minute, ses 9 cyclones et 27 entrées d'air, il peut se révéler super efficace sur toutes les surfaces. On a quatre modes de puissance, minimum, middle, maximum et jet. Et il vous propose une aspiration extrême allant jusqu'à 210 airwatt en mode jet. Ouais, je crois que c'est beaucoup. Il est équipé d'un filtre central qui permet de capturer les grosses particules. Et d'un système de filtre multicouches qui permet de piéger la fine poussière. La batterie c'est important, on nous assure une aspiration constante d'une heure. Ça c'est pratique, on a la possibilité de remplacer la batterie afin de rajouter une heure supplémentaire. Pour recharger la batterie, deux solutions, soit directement avec la station d'accueil principale ou soit la station d'accessoires. Alors on va pas se mentir, ce qui est contraignant avec ce type d'aspirateur, c'est qu'il faut le vider. Mais Samsung a tout prévu grâce à son Clean Station. En plus de pouvoir recharger la batterie, et bien en un seul clic, vous avez la possibilité de le vider. Et tout se met directement à l'intérieur. Voilà, il y a juste à enlever ça et le tour est joué. Bien entendu, quand il est rempli. Bref, je trouve ça hyper pratique puisque ça permet d'éviter de le vider de façon trop régulière. Alors comme tout aspirateur, on a un gros kit d'accessoires pour pouvoir répondre à tout type de besoin. Comme par exemple une brosse motorisée Jet Dual qui possède une tête pivotante à 180 degrés. Une double serpillère spray qui permet de pulvériser de l'eau sur le sol afin de le nettoyer efficacement. Oui, oui, ça fait également office de serpillère. En ce qui concerne le prix, il est disponible à partir de 899 euros. Et ce qui est vachement cool, c'est qu'il y a un code promo rien que pour vous qui permet d'avoir moins 20%, ce qui est quand même pas déconnant et je tiens à remercier Samsung. C'est le code JOJOLJET20. Et il est valable jusqu'au 12 juin, donc profitez-en avant qu'il n'y en ait plus. Bon, passons aux choses sérieuses, les bureaux. Alors oui, en effet, pour ceux qui ne savent toujours pas, ici on bosse en pantoufles comme à la maison. D'ailleurs, pourquoi on a une puce Jaguar là dans le local ? Tu sais toi, non ? Alors là, pour la petite anecdote, l'endroit où il y avait les bureaux, de base, il fallait tout libérer pour que justement, les artisans puissent faire justement bien leur boulot. Mais le souci, c'est que nous, on bosse où ? Deux solutions s'offrent à nous, la zone d'activité et la cuisine. Le souci avec la zone d'activité, c'est que voilà, il fallait faire descendre tout le mobilier, niveau prise de courant et tout, c'était pas forcément le plus pratique. Et surtout qu'on avait un gros, gros tournage super important. Donc, on a transformé la cuisine en bureau. C'était, je vous avoue, un peu le bordel. Tout était entassé. C'est un bordel ! Bon, on s'est quand même bien débrouillé et surtout, c'était durant le tournage de la vidéo où je présente l'écosystème Samsung et qui, d'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que vos retours étaient vraiment, vraiment cool. En effet, avec l'équipe, on a énormément bossé sur ce tournage. Et donc, du coup, on est très content de vos commentaires. Si vous n'avez pas vu la vidéo, il y aura un lien dans la description. Et dans la vidéo, en fait, il y a pas mal de choses à faire dans la cuisine. Je ne vous raconte pas. Alors déjà, premier changement, c'est en ce qui concerne le sol. Avant, on était sur un sol en plastique effet bois qui n'était pas forcément hyper agréable au toucher et pas forcément beau esthétiquement. On a décidé de mettre de la moquette. J'avoue, il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui étaient très sceptiques, qui me disaient « Ah, surtout pas mettre de moquettes pour le nettoyage, ça ne va pas du tout être pratique. » Et tout et tout. Franchement, maintenant, aujourd'hui, on est sur des moquettes quand même qui restent de qualité. Et au final, au niveau du nettoyage, ça va. Tu fais ton petit coup d'aspirateur. Bon, ça te tombe bien. Voilà, on en a un nouveau. Et après, chaque année, il faut prendre une grosse machine pour pouvoir parfaitement nettoyer à l'intérieur. Et en fait, on voulait faire un petit jeu de couleurs bleu, gris, foncé. Et comme vous pouvez le voir, tout est fait de façon aléatoire. On ne voulait pas avoir une ligne ou un par un. Et en vrai, j'avoue que ça rend plutôt bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Lâchez un commentaire. Pour la moquette, je vous avoue, c'était une galère de ouf pour pouvoir la poser parce qu'il fallait finalement enlever le sol d'avant, mais qui était hyper bien collé. Tellement bien collé qu'on ne pouvait même pas le faire avec les mains. C'était vraiment hyper crevant. Donc, il y a une machine qui a été utilisée. Je vous avoue, pendant les travaux, j'ai découvert des machines. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'en ai même d'ailleurs partagé sur Instagram. Vous avez été complètement choqués. D'ailleurs, ça ne me suit toujours pas sur Instagram. N'hésitez pas à le faire. Il y a quelques petits moments quand même privilégiés. Et surtout, pas mal de moments backstage. Pour ces bureaux, je voulais séparer deux coins. Donc, dans un premier temps, le coin, on va dire communication. Et l'autre coin, justement, monteur. Donc là, on a actuellement quatre bureaux, dont deux qui sont utilisés. Deux autres qui vont être utilisés par la suite quand il y aura l'équipe qui va s'agrandir. Et là, on a un autre bureau avec Achille qui est en train de bosser sur des photos. Et moi ? Confidentiel. Donc, du coup, on va peut-être un petit peu flouter. Donc, ça, c'est mon ancien bureau qui monte et qui descend, que j'avais dans ma première pièce YouTube, si vous me suivez, depuis plusieurs années. Mais en fait, officiellement, je peux mettre environ deux bureaux en plus, si je le souhaite. Mais là, ça ne sert à rien de remplir l'espace. Je peux mettre aussi des petits coussins pour pouvoir s'asseoir. Vraiment, c'est assez, assez libre. Alors, si vous vous souvenez bien, j'avais mon bureau qui était tout au fond à gauche et qui était complètement fermé. Et bien, on l'a complètement enlevé. Et on a utilisé les murs pour faire cette pièce-là. Donc, c'est quoi cette pièce ? C'est notamment un espace pour pouvoir mettre du rangement. Donc, on ne va pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'en effet, il y a des belles petites surprises. Et on n'a pas envie de vous spoiler les futures vidéos. Mais on est bien content maintenant d'avoir un espace pour pouvoir entreposer tout ça parce qu'en fait, de base, ça, je le mettais notamment dans mon bureau. Et en fait, un bureau que je n'utilisais pas parce qu'il n'y avait plus trop de place en fait. Donc, c'était un petit peu con. Alors, bien entendu, c'était super important que j'ai mon bureau. Alors, le fait que ça soit vitré, c'est trop bien. Ça me permet de pouvoir, si j'ouvre les portes, hop là, discuter avec l'équipe à gauche. La porte à droite est ouverte. Hop là, de parler avec l'équipe à droite sans aucun problème. Et ça permet aussi de gagner un maximum de lumière. Et la lumière, on ne va pas se mentir, c'est quand même super important quand on travaille. Alors, au niveau de mon bureau, on a des trucs assez classiques. La petite imprimante, les endroits pour pouvoir ranger, les dossiers, les papiers, etc. Alors, ne faites pas trop attention aux câbles management parce qu'il y a des choses qui ne sont pas entièrement terminées. En effet, en bas, on va mettre en place un système pour pouvoir avoir un port Ethernet et également une prise de courant. Après, je vais bien cacher les câbles pour que ça soit le plus propre possible. Là, vous voyez un mur entièrement blanc. Personnellement, j'ai envie de le décorer. Et je vais le décorer un petit peu à la même manière que j'avais fait le petit coin YouTube dans mon tout ancien studio en mettant justement les trophées YouTube. Le fameux 1 million. Voilà, donc genre je mets le 1 million ici, le 100 000 à droite. Et là, je vais mettre quelques petites étagères rouges qui rappellent un petit peu YouTube et mettre un petit peu de déco. On va dire que ce qui manque, c'est surtout la déco. Le bureau, je vais peut-être éventuellement aussi le changer. Pour ceux qui se rappellent, encore une fois, c'était dans mon ancien studio. D'ailleurs, il n'est pas trop droit. Là, c'est un petit peu mieux. Alors, ce qui était super important au niveau des travaux, c'est changer l'électricité pour la partie lumière, mais également rajouter beaucoup plus de prises de courant et surtout des ports Ethernet. Donc, on a rajouté plus d'une quarantaine de prises électriques, plus d'une dizaine de ports Ethernet. Comme ça, on est sûr d'avoir aucun problème sur le long terme. Alors, l'électricité, c'est super important, mais il y a également tout ce qui touche à la climatisation, au chauffage. Et il fallait complètement changer la disposition des tuyaux et même ancrer des nouveaux. Donc, il y avait une machine. J'avoue, je ne connais pas le nom exact. Ce n'est pas ma spécialité. Mais on a découvert une machine qui permettait de pouvoir changer la disposition du gros bloc. Et après, comme c'est un faux plafond, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. D'ailleurs, faux plafond qui n'est toujours pas fermé. Donc là, comme ça, on peut gérer la clim parfaitement dans la pièce ici, dans mon bureau et pour la pièce là. Alors, on a un long couloir. C'est vrai que je ne voulais pas finalement faire de séparation brute avec absolument une porte pour que ça respire un petit peu et que ça ne fasse pas absolument pièce par pièce. Mais plutôt, finalement, c'est vrai que j'ai dit pièce avant, mais plus différents coins. Souvenez-vous, il y avait ces posters-là qui étaient fixés sur l'autre mur. Et comme maintenant, le mur est utilisé pour le local de rangement, on les a enlevés pour pouvoir les exposer ici. Je vous avoue que ce serait dommage de ne pas les mettre. Et ça permet aussi d'habiller le mur. Alors là, à ma gauche, c'est secret défense. Je ne vous le montre pas pour l'instant. Il y a une grosse vidéo qui va arriver prochainement. C'est juste un truc de malade. Je suis trop content de l'avoir. Et avec l'équipe, ça nous permet de nous faciliter la tâche pour pas mal de choses. Bref, je n'en dis pas plus. Là, on a du coup le coin montage avec les bureaux de Maxime et de Lucas. Et comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des bureaux comme les autres. Là, je vous avoue, c'est le top de chez Top. Bureau qui monte et qui descend. Comme ça, ça permet, si on est plusieurs à vouloir voir une vidéo, on le monte et on peut regarder ça tous ensemble. Et même aussi pour travailler debout. Par exemple, là, Max, il le fait. C'est aussi un certain confort au niveau du travail. Des bureaux qui viennent de chez Up&Desk, société française qui propose plein de solutions pour vos bureaux. Et que je vous conseille fortement au niveau rapport qualité-prix. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y aura un petit lien dans la description. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'était la version Duo qui permet d'avoir deux bureaux face à face. Que je trouve juste parfait pour des bureaux pro. Niveau poids, on peut mettre pas mal de matos dessus. Donc ça, c'est juste énorme. Vous voyez, on peut mettre la tour sans aucun souci. Deux grands écrans. Le plateau est entièrement personnalisé. J'ai décidé d'avoir un plateau bois et les pieds noirs. Pour que ça soit le plus cohérent possible. Avec justement les bureaux qu'on avait déjà avant. Et au niveau de la longueur et la largeur, voilà, c'est juste parfait. Est-ce que justement, Max, est-ce que tu valides les nouveaux bureaux ? Ils sont parfaits, bien adaptés. C'est nickel. Alors, voilà, encore une fois, 5%, il y a des choses qui se trimballent un petit peu. D'ailleurs, je vous avoue que lui, je me le prends assez souvent. Ça, il faut le fixer directement sur un mur. C'est pour gérer la clim. Et là, on a trois grosses armoires que vous avez déjà vues dans une de mes vidéos. Où il y a tout le matos vidéo qu'on utilise. Donc, caméra, trépied, stabilisateur, drone, bref, la totale. Aussi, notre système de recharge. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo, il faut la regarder. Il y aura le lien dans la description. Il y aura tout. Ça sera beaucoup plus complet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la disposition des armoires, ça va un petit peu changer. Là, il y en aura bien deux. On va plus les espacer. Mais en fait, le problème, c'est qu'on a eu, durant les travaux, des petits soucis au niveau du mur. Par exemple, ici, gros trou, justement, qui a été fait avec la machine qui permet d'enlever le faux parquet pour mettre la moquette. Et l'armoire qui est là, on va la mettre ici. Et ça nous permettra de pouvoir rajouter deux bureaux supplémentaires pour éventuellement des futurs monteurs cadreurs. Encore une fois, on a rajouté des prises de courant, des prises Ethernet. Il y a des choses un petit peu esthétiques à corriger. Mais voilà, ça ne nous empêche pas de pouvoir bosser ici. Je vous avoue qu'on est mieux là que dans la cuisine. Alors aussi, il y a un truc que j'avais complètement oublié parce que ça, on ne le voit pas au-dessus du faux plafond. Parce qu'en fait, le but, c'est d'isoler parfaitement la pièce. Au-dessus, on n'a pratiquement plus d'un mètre. Il fallait absolument cloisonner l'espace en haut. Donc, il y a des cloisons qui ont été mis en hauteur en plus, justement, de nos cloisons vitrées. C'est vrai que c'est assez impressionnant quand tu vois l'avancée des travaux et que ça reste quand même assez technique. Et je vous avoue, c'est quand même assez satisfaisant à voir. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'au début, quand j'avais le local, tout cet espace-là était entièrement vide. De toute façon, dans la vidéo, on vous a fait des avant-après pour que vous puissiez voir l'évolution. Et je vous avoue que là, maintenant, c'est plutôt sympa. On a beaucoup plus d'espace aussi. Donc, c'est plus plaisant pour toute l'équipe de pouvoir discuter, échanger et travailler. On va un petit peu rajouter de la déco un petit peu à droite, à gauche. Notamment, rajouter un petit peu plus de plantes. Donc, on va faire un petit peu de course. Alors, je vous avoue, ici, c'est un petit peu bizarre parce qu'il y a un petit écho assez particulier. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Et je tiens aussi à remercier, bien entendu, des personnes des travaux qui ont fait un super bon boulot. Une des choses qui manque absolument, c'est en ce qui concerne les stores. Voilà, on n'a pas de stores. Alors, vous en avez vu quelques-uns, mais c'est des stores vraiment, c'est nul. Et le problème, c'est que le soleil tape violent. Et le fait d'avoir les bureaux à côté des fenêtres, ce n'est pas forcément le mieux. Donc là, on a hâte que justement, ça arrive. Mais il y a des petits problèmes de rupture de stock. Mais ça va bientôt arriver. Bon, la vidéo arrive à sa fin. Les nouveaux bureaux de Jojol sont presque terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si on expose des pouces en l'air, n'hésitez pas à donner vos avis sur nos nouveaux bureaux en commentaire. Nous, on est trop contents. Et personnellement, je trouve que ça redonne encore plus de vie au local. Donc, que du positif. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire en appuyant sur l'icône qui s'affiche là dès maintenant et de regarder une de mes dernières vidéos. Et encore une fois, je vous rappelle, si vous êtes intéressé par le nouvel aspirateur de chez Samsung, lien dans la description avec le joli code promo. Sur ce, c'était Jojol. À la prochaine.